bonjour bienvenue dans cette dernière vidéo calculatrice en seconde on va y parler statistiques on va voir comment vider des listes comment entrer une série statistiques et comment utiliser les outils à une variable c'est à dire la moyenne les quartiles etc etc je vous ai mis un exemple voici note obtenu par des élèves d'une classe de terminale à leur examen blanc vous avez les notes les effectifs alors bon à priori c'est plusieurs classes quand même il ya beaucoup trop d'élèves mais il n'y a pas l'effectif total j'ai rajouté e cc on en reparle pourquoi parce que vous allez voir que la médiane il ya un petit souci c'est vraiment le point notable il ya deux définitions à l'école de la médiane et celle qui utilisait enfin plutôt celle qui utilisait à l'école au lycée c'est pas la même que celle utilisée dans le langage statistique en fac par exemple donc il n'y a pas une bonne et une mauvaise définition et n'a deux et celle qui est utilisée par la calculatrice c'est pas celle qu'on utilise à l'école donc les résultats sont parfois je dis bien parfois légèrement différents c'est souvent le même mais pas tout le temps ça peut différer d'un ou deux chiffres donc on en discute au moment venu alors tout se passe dans le menu stats qui est ici stats vous avez trois menus déroulant édit calqué test on va commencer par édit vous allez modifier pour rentrer évidemment votre tableau de valeur dans la calculatrice c'est le boulot fastidieux autrement elle fait tout le reste je rentrais pour gagner un peu de temps j'ai déjà rentré les valeurs donc vous dans l1 ici vous rentrez les notes toujours là c'est les notes et là l'effectif dans l2 donc trois élèves ont eu trois deux élèves ont eu 5 10 élèves ont eu 6 etc vous retrouvez les mêmes choses ici par exemple j'ai fait exprès de mettre des valeurs parasites dans l3 il est parfois bon de purger complètement les listes quand on commence à faire un exercice où on doit rentrer une série statistique car s'il ya des chiffres qui restent dans les dernières lignes ça va fausser nos résultats on les verra pas forcément alors comment purger une liste là j'ai purgé juste l3 mais j'aurais pu purger et la l2 etc je vais me rajouter des choses dans l4 histoire de vous montrer comment ça marche quand il y en a plusieurs je vais dans l4 n'importe quoi alors on retourne dans le menu stats j'ai fait modifier un pour rentrer des choses à l'intérieur là je vais aller dans évidemment f liste effacé liste et on nous demande quelle liste effacée donc je précise la liste 3 la liste 4 c'est ici les listes en bleu l1 l2 l3 l4 et 5 etc je vais dans l3 je sépare avec cette virgule là l4 et c'est fait je retourne dans les stats je modifie et je vois qu'il n'y a plus rien dans l3 dans l4 et la l2 sont restés donc normalement tout est tout est rentré il n'y a pas de souci comment procéder pour obtenir nos résultats ben c'est très simple un retour dans le menu stats et on va dans le menu calculer un pc et c'est des stats à une variable au lycée donc directement le premier entrée on vous demande quelle liste on qu'on regarde donc l1 c'est rentré de base mais on peut changer et puis là on va mettre l2 on précise l2 entrée 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 et voilà tout est sous vos yeux on va se contenter de recopier les résultats qu'on nous donne mais je vais vous les expliquer donc on a pas mal de choses donc x bar c'est la moyenne vous le savez donc je commence par là x bar c'est à peu près 10 51 alors ça me satisfait pas complètement j'aurais bien voulu une valeur exacte et ben c'est possible grâce à la calcul sous forme fractionnaire il nous faudrait déjà l'effectif total il est donné c'est 96 il est ici n égale vous voyez quand je vous parlais d'une classe de terminale je sais pas où j'ai pu dépêcher mon exemple mais il ya un petit souci il ya au moins trois classes ici donc 96 et puis le numérateur où est-il et bien c'est le deuxième la deuxième ligne là ce symbole ça veut dire somme somme des x 1009 ça correspond à quoi à trois fois trois plus deux fois cinq plus dix fois six plus six fois sept et donc mille neuf sur quatre-vingt-sez génial la calculatrice donne les détails vous pourrez vérifier que mille neuf sur quatre-vingt-sez ça fait à peu près 10 51 la troisième ligne somme des x carré vous oubliez pour cette année mais vous serez content de l'avoir l'année prochaine en première s2x et sigma 2x également c'est l'écart type c'est en première ça on en a parlé x min c'est le minimum de la série bon très bien n'avait pas forcément besoin d'une calculatrice pour voir que la petite valeur c'était 3 et que la plus grande au passage c'est 18 je le mets tout de suite mais votre calculatrice vous le donne quand même max l'étendue elle n'est pas donné mais bon 1 18 moins 3 ça fait 15 c'est pas très compliqué à obtenir le mode il n'est pas donné sur ti contrairement à casio en même temps le mode c'est là il ya le plus d'effectifs on voit qu'il ya 13 d'effectifs dans la note 10 et ben là le mode pardon c'est 10 et puis l'écart il on recopie c'est pratique en ça ils sont bons et 8 et 14 pas de problème alors la médiane je finis par elle comment on fait pour la trouver en fait et bien on utilise on peut utiliser en tout cas le tableau la ligne des effectifs cumulés croissants ça évite d'avoir à retenir les résultats par coeur en fait on a 96 élèves la moitié de 96 c'est 48 donc on va chercher quelle note à le 48e et le 49e en fait deux élèves puisque on a un effectif pair 48 ça ne fonctionne pas avant il y en a 47 si vous rajoutez 47 à 48 fait 95 on n'arrive pas au bout donc il faut vraiment les deux le 48e quelle note a-t-il le 49e quelle note a-t-il on en fera éventuellement une moyenne pour obtenir la médiane alors les trois premiers ont 3 les deux suivants ont 5 donc en fait trois élèves ou moins de 3 inclus 3 plus de 5 élèves ou moins de 5 inclus 5 plus 10 ça fait 15 15 élèves au moins de 6 inclus 15 plus 6 21 21 plus 9 30 30 plus 10 ça fait 40 donc 40 élèves au moins de 9 inclus le 40e à 9 le 41e il a 10 jusqu'au au numéro quoi jusqu'au numéro 53 40 plus 13 ça fait 53 donc le 48e il a 10 le 49e il a 10 moralité la médiane et ben c'est 10 alors oui il se trouve que c'est le même résultat que donné par votre calculatrice mais parfois votre calculatrice vous donnera 9 ou 11 ça peut arriver donc vigilance quand même on est dans cette zone mais parfois c'est pas le bon il faut forcément que vous fassiez ce genre de choses pour le trouver bon je vais juste finir par faire le calcul de mille neuf sur 96 vérifier que ça fait bien 10 51 votre moyenne et puis vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo là on a fait le tour sur les calculatrices en seconde à bientôt